Que faire lorsque l'on prend une mauvaise décision, comment vivre avec, comment mieux décider aussi, comment composer et puis peut-être faire en sorte, on va le voir, de tourner une décision qui pourrait nous amener à culpabiliser les heures suivantes, une fois qu'elle a été prise, en éléments de réponse pour progresser quelques années plus tard, pour aller plus loin et puis surtout pour apprendre à se connaître et puis avoir plus de résultats dans sa carrière, ses affaires, ses relations. Question pour vous, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous prenez une mauvaise décision ? Comment assumer nos erreurs lors de décision ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir le ventre noué suite à une mauvaise décision ? Vous avez quitté votre ancien emploi pour un nouveau et au final vous vous dites, et vous l'avez compris rapidement, vous vous dites j'aurais pas dû, je pensais que l'herbe était plus verte chez les autres, que ce serait plus agréable, plus, 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 ou moins stressant et vous apercevez que c'est trop tard. On peut parler aussi des relations, peut-être que vous avez rompu avec votre partenaire lors d'un moment de chaude colère ou de forte émotion et puis vous réalisez une fois seul ou après avoir changé de partenaire que finalement c'était une mauvaise décision. Ça signifie quoi être un être humain ? Ça signifie, si on prend un peu de hauteur, qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises décisions. Ça signifie aussi en numéro 2 qu'on a tous pris de mauvaises décisions dans notre vie. Ça signifie en numéro 3 qu'on va encore prendre de mauvaises décisions. Si je résume bien, c'est inéluctable, on peut mieux décider, on peut aussi mieux vivre ces mauvaises décisions, mais on ne doit pas fuir les décisions. Vous comprenez ? Nous devons en revanche nous habituer à prendre rapidement des décisions. Retenez cette formule. Les 97% de la population, la classe moyenne, monsieur, madame, tout le monde, 97% des gens mettent un temps infini à prendre une décision et changent de décision en claquant des doigts. Les 3%, les leaders, 3%, 3% de notre environnement, de la population, ils prennent une décision rapidement parce qu'ils en ont l'habitude et ils changent de décision difficilement. Donc la première des choses, c'est comment est-ce qu'on survit à une mauvaise décision ? Première étape, c'est d'accepter l'émotion du moment. Parce que si vous restez dans le déni de la situation, vous n'allez pas prendre en considération le mauvais état dans lequel vous êtes. Et on va prendre de mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout conscience dans l'instant, pourtant on n'est pas bête, on est des humains, mais dans l'instant on n'a pas conscience qu'on est en train d'être bouffé par nos émotions. Et c'est là où on prend encore plus de mauvaises décisions. Et encore plus de mauvaises décisions. La première étape, lorsque vous avez pris une mauvaise décision pour survivre à cette première mauvaise décision, pour ne pas continuer d'avoir une brochette de mauvaise décision, la première étape c'est que vous déclarez l'émotion. Je ne suis pas bien, je suis en pétard, je suis vexé, je suis en colère, je suis blessé. Ok, ok, je commence à me connaître, je vais aller me coucher, je vais prendre une bonne douche, je vais faire une séance de sport. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous allez prendre de meilleures décisions juste avec ce que je viens de vous dire maintenant. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de vous concentrer à froid sur les faits. Comme un petit robot, ou comme une personne qui va vous donner des conseils, puisqu'elle n'est pas touchée par cette décision. La deuxième étape est délicate parce que tenter d'être à froid après une mauvaise décision, alors que l'émotion on ne la déclare pas, on ne la reconnaît pas, on veut la masquer mais elle nous bouffe, c'est plus compliqué. Faites en sorte, peut-être 2-3 heures après, 4 heures après, le lendemain matin, de faire un point à froid sur cette mauvaise décision ou sur les conséquences. Revenez aussi sur les faits. Parce que lorsque vous revenez sur les faits, vous allez éviter de faire un point très émotif et souvent vous savez ce que vous faites. Au lieu de faire cela, vous vous placez en victime. Le mauvais réflexe c'est quoi ? Eh bien vous allez pointer le doigt sur les autres. Troisième conseil, pour survivre à une mauvaise décision, ne laissez pas la mauvaise décision vous dévorer. Ça suffit, vous coupez. Et là vous êtes dans un labyrinthe, vous comprenez, ça tourne et ça tourne. Souvent les adultes prennent un malin plaisir à souffrir comme ça. Comme si la souffrance pouvait leur permettre d'arranger la situation. C'est un truc de fou, mais c'est ce que font les gens. Sous-titrage ST' 501